Alors le rôle coach gardien c'est très large donc d'abord comme tout entraîneur, tout coach donc c'est d'abord mettre les gars en condition. Gardien c'est spécifique donc ça demande énormément d'entraînements et énormément de techniques donc moi bon je base beaucoup aujourd'hui évidemment tu l'as pas vu mais je base beaucoup mes entraînements sur situation de match évidemment bon on a évidemment il faut travailler la technique pure donc ça c'est des entraînements aussi mais moi j'accentue beaucoup sur la situation match parce que bon le gardien évidemment en match n'est pas souvent très sollicité donc les entraînements doivent compenser le manque de travail en match donc ça a toujours été mon principe et je continuerai toujours ainsi. Merci. Le gardien doit être complet maintenant on en demande de plus en plus bon là de montant les gardiens leur jeu de pied n'était pas trop important maintenant bon le jeu de pied est une qualité première chez un gardien mais je dis toujours moi la qualité première pour mes gardiens c'est d'arrêter les ballons donc évidemment il faut un beau jeu de pied parce que les entraîneurs le demandent mais un gardien doit être explosif doit avoir une bonne détente d'avoir une très bonne vivacité on prend souvent le cas de courtois pourquoi ce courtois va si vite sur les ballons au sol parce qu'il est très vivace pardon vivace son niveau son déplacement latéral est très vite ça c'est des entraînements 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 et puis bon les gens disent toujours que pour être gardien faut pas avoir peur il faut pas être très très malin mais justement c'est il faut être très réfléchi parce que bon on a beaucoup beaucoup de situations qui demandent énormément de réflexion et là bon je pense que mais le gardien doit être un athlète complet. tout le monde change J'ai toujours, moi, un privilégié, une relation de copain. Donc, moi, mes gardiens, ils ne m'appellent pas coach, ils m'appellent Pierre d'office. Je dis toujours, bon, moi, OK, je suis votre confident le jour où il y a un problème, que ce soit sur le terrain, en famille, il faut me le dire, parce que ça se répercute souvent sur leur jeu. Mais moi, je suis là pour justement les écouter, pour les former. Voilà, je prends le cas de Kevin, il est arrivé avec moi, je l'avais eu qu'il était jeune, il est arrivé avec moi qu'il avait 29 ans. Il continue à progresser, il a encore une marge de progression et comme je l'ai dit, il n'y a pas très longtemps, si on avait travaillé tout le temps ensemble, je pense que tu aurais pu compenser certains trucs qu'on ne lui a pas fait travailler pendant toute sa carrière. Générique La concurrence doit être saine, mais moi je veux toujours un premier gardien, un deuxième et un troisième, principalement des jeunes, que je forme automatiquement. Évidemment, nous, on joue en DA amateur, le DAB et DAA demandent d'avoir des gardiens presque de même qualité, mais il faut toujours que le numéro 1 soit considéré comme numéro 1. Moi, je ne pars pas du principe que, oui, tu fais un mauvais match, deux mauvais matchs, on change tout de suite. Non, il y a un numéro 1, il y a un numéro 2 et il y a un numéro 3. Et le 2 et le 3 doivent se battre justement pour pouvoir prendre la place du 2 voire du 3. Ah, ici, on est en DA amateur, donc on sent très nos règles généralement, cinq fois. Donc, le lundi, souvent, je les prends une demi-heure et alors il faut des jeux avec les joueurs qui n'ont pas joué le jour avant. Si on a joué le dimanche, souvent le mardi, c'est congé. Mercredi, bon là, c'est un entraînement assez physique. Jeudi, vendredi, samedi, bon demain, évidemment, on joue samedi. Considérant qu'aujourd'hui, c'est le dernier entraînement, je fais toujours, toujours, toujours la même chose à l'entraînement, le jour avant le match, je suis superstitieux. Le jour du match d'échauffement est toujours la même chose aussi. Mais bon, comme je dis, voilà, le mercredi, c'est un entraînement physique, technique. Et puis, alors, jeudi, vendredi, samedi, ce sont des entraînements uniquement basés sur situation de match. Tout changement. Tout changement. Je prends note de toutes les phases qui sont principalement basées sur le gardien, sur la défense. Je regarde les corners, on n'en discute pas dans la semaine avec l'entraîneur, ce qui a été, ce qui n'a pas été, parce qu'au deuxième tour, on compte la même équipe. Je note les bonnes, les mauvaises interventions et le lundi, toujours au débrief, pendant 5-10 minutes. Mais souvent, j'aime bien dire les choses directement après le match. Kevin le sait, après le match, on dit tout de suite, ça, ça n'a pas été, ça, ça a bien été. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans le mouvement, on est toujours dans le match. Si on attend un, voire deux jours, il y a certaines choses qu'on a oubliées de la façon dont elles sont passées. Ici, moi, directement, je le dis. Et puis le lundi, on débriefe et pendant la semaine, on essaie de travailler, ce qui n'a pas été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...